Nous pensons que cette confiance placée à nous dénote des attentes formulées par le président ainsi que l'ensemble du gouvernement, à savoir le premier ministre. Et nous allons faire en sorte de pouvoir répondre avec efficacité très rapidement aux exigences de notre agenda pour ce qui concerne le tourisme en Côte d'Ivoire. J'entends travailler avec les collègues, poser les problèmes de mon secteur aux autres collègues. Je suis sûr que dans la cohésion, nous allons trouver assez rapidement des solutions. Je pense que c'est un défi qu'on va relever. Donc on va travailler dans le cadre du programme d'action gouvernementale, à travailler à réduire la cherté de la vie, je pense que des Ivoiriens. Et également à avoir, je pense qu'à l'horizon du programme d'action gouvernementale, un secteur de l'artisanat qui soit mieux structuré et dynamique. Et ensuite promouvoir en fait les opérateurs économiques, notamment les porteurs concernant les PME, PMI, afin qu'on puisse avoir, je vais dire à l'horizon 2020, des opérateurs économiques dynamiques. Avoir, si je peux me le permettre, des champions nationaux ou des champions régionaux. C'était un sentiment de joie. Je tenais donc à dire merci à son excellence le président de la République et au premier ministre qui m'ont fait confiance en me confiant donc la charge du ministère de l'Infrastructure économique. Vous savez que la Côte d'Ivoire doit devenir émergente à l'horizon 2020 et c'est important que la Côte d'Ivoire ait des infrastructures solides. Donc nous allons nous mettre à la tâche pour que cet objectif là soit atteint. La confiance à nous renouveler et dire tout simplement que voilà, nous sommes prêts pour continuer le travail.